Vous êtes déjà monté là-haut ? Non, jamais. Par contre, si vous voulez l'entendre tout à l'heure, d'en bas, il y a deux solutions. Ça, vous pouvez vraiment vous brancher sur une table de mixage que j'ai en haut. Ça, vous enregistre d'en bas. Parce que d'en haut, vous allez voir, ça sature tout de suite, c'est insupportable. On va monter, on sera plus à l'aise. Alors, qui suis-je ? Je suis Marc Sacrisper, organiste titulaire de la cathédrale de Sanlis. Ma mission est de jouer de l'orgue, ici en particulier, et surtout de veiller sur cet instrument. C'est-à-dire d'être en quelque sorte le dépositaire moral de l'instrument, vis-à-vis des différentes autorités paroissiales ou civiles, afin de pouvoir veiller non seulement à son entretien, mais aussi à savoir qui vient jouer. Alors, généralement, je suis là, mais lorsque je ne suis pas là, j'ai des assistants. Et puis, même lorsqu'il y a des organismes extérieurs qui passent, tout est en ordre à chaque fois. Et puis, savoir aussi promouvoir cet instrument, qui est magnifique. Alors, il attend sa restauration avec ardeur, mais ça devrait se lancer l'an prochain. Et donc, faire en sorte que ce bel instrument puisse être connu et reconnu. Il y a beaucoup de personnes qui croient que l'instrument orgue est un instrument récent. Mais en fait, pas du tout, parce que le plus vieil orgue qu'on ait retrouvé date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Lors des fouilles de Pompéi, par exemple, on a retrouvé des orgues calcinés. Enfin bon, voilà, il y avait des présences d'orgues. C'est des petits instruments de table ou des petits instruments portables qui marchaient avec la pression de l'eau. Bon, cet instrument a servi à accompagner le martyr des premiers chrétiens. Donc, évidemment, ça faisait un petit peu désordre de conserver cet instrument en Occident. Donc, il est plutôt allé vers l'Orient. Et un beau jour, l'empereur Constantin offrit un orgue à Pépin-le-Bref. Et donc, cet instrument est revenu. Et ce qui a beaucoup intéressé les personnes, c'est qu'à partir du moment où vous l'alimentez constamment en vent, vous avez toujours un son continu. Contrairement à une corde ou même à un petit instrument à vent, une flûte. Enfin bon, évidemment, une flûte, au bout d'un moment, l'instrumentiste n'a plus d'air. Donc là, l'orgue, tant que vous actionnez une pompe, vous avez toujours du vent. Donc, c'était intéressant, notamment pour le chant, parce que ça permettait d'avoir un soutien stable, régulier et de bonne qualité pour éviter aux personnes de baisser. Donc, finalement, c'est comme ça qu'il est revenu dans l'église, parce qu'il y avait beaucoup de chorale, beaucoup de chantre, beaucoup de maîtrise. Et l'orgue, par accession finalement au lieu église, a pris des dimensions plus grandes. Parce qu'à l'origine, c'était un instrument portatif, mais là, vous voyez ici, c'est un instrument qui fait 6 ou 7 mètres de haut. Enfin bon, c'est quand même important. Il y a des orques qui sont beaucoup plus volumineux, d'ailleurs, qu'ici. Et donc, c'est pour remplir cet espace sonore que l'orgue s'est développé, amplifié. Donc, en fait, l'orgue, c'est très simple en soi. C'est produire d'abord du vent, du vent que l'on régule, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus stable possible. Ensuite, avoir des tuyaux qui sont posés sur une table qu'on appelle le sommier. Et enfin, avoir un clavier qui serve d'intermédiaire pour que lorsque l'on appuie sur une note, le tuyau parle. Mais comme vous avez beaucoup de tuyaux, ces tuyaux sont organisés en jeux, ce qu'on appelle des jeux, c'est-à-dire en fait des instruments. Vous allez avoir des flûtes, des trompettes, des bourretons, des clérons, des hauts bois, toutes sortes d'instruments. Et quand vous vous appuyez ou quand vous tirez un de ces jeux, vous actionnez un de ces jeux. Et donc, en fait, il faut imaginer tous les tuyaux sur cette grande table qui s'appelle le sommier. Et il y a un conduit qui va s'ouvrir au moment où vous allez tirer le jeu pour que la série de tuyaux en question puisse parler. Alors, contrairement à un synthétiseur où vous auriez un petit peu la même chose, mais de manière électronique, sur un orgue, vous avez tout, mais de manière naturelle, puisque différentes formes de tuyaux permettent d'avoir différents sons. Ceci dit, la différence avec le synthétiseur, c'est qu'avec le synthétiseur, on peut avoir 3 ou 4 sons à la fois, à Guerre Plus. Ici, vous pouvez en avoir à loisir. Donc, c'est-à-dire que sur cet orgue, vous avez 60 jeux, donc vous pouvez avoir potentiellement 60 sonorités en même temps. Donc, c'est très important. On a un instrument qui fait partie des grands instruments de France. Évidemment, il est tout petit par rapport à des instruments comme celui de Notre-Dame de Paris où il y a 120 jeux, mais bon, c'est quand même important. C'est un des plus importants de la région. Et chaque clavier correspond à un emplacement dans l'orgue. Par exemple, le premier clavier, ici, c'est le clavier de Grand Orgue. C'est les tuyaux qui sont placés dans le Grand Buffet et qui sont juste derrière les grands tuyaux de façade. Le deuxième clavier, c'est le clavier dit positif. Et lui, il fait parler des tuyaux qui sont derrière nous. Vous avez le clavier de récit, lui qui est au fond, à droite de l'orgue. Le clavier de solo qui est au fond, à gauche. Et vous le pédalier qui est sur les côtés, ici, juste à côté de nous. Donc, lorsque vous l'entendrez tout à l'heure, vous allez voir, on est complètement au centre de tout cela. Alors, c'est positivement fabuleux parce qu'évidemment, on est au cœur de l'orgue. Donc, ça, c'est assez incroyable. Parce qu'évidemment, chaque clavier peut être joué indépendamment, mais chaque clavier peut être joué aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on peut tous mettre ensemble et donc synchroniser tous les espaces sonores dans un même espace temps. Donc, ça, c'est intéressant. Et plus l'orgue est important, plus c'est captivant parce que plus vous avez de sonorité et plus vous avez cette impression d'espace. Ce qui est fabuleux, c'est pas uniquement ce que vous faites, mais c'est également ce que l'acoustique vous répond. Parce que là, on est vraiment immergé et donc, on a quelque chose qui est vraiment... Voilà, c'est une chose et la musique que l'on produit et autre chose et ce qu'elle donne. Donc, ça, c'est intéressant de voir quel potentiel cela peut avoir. Et ce qui est également intéressant, c'est que ce qui peut très bien marcher ici peut très mal marcher sur un autre orgue. Donc, il faut vraiment s'adapter. C'est pas comme un pianiste qui finalement, même si les pianos sont différents, bon, on a quand même des couleurs qui peuvent se rapprocher d'un même piano ou un autre même piano. Sur un orgue, tout est différent. Alors, si vous allez, je ne sais pas, à Chantilly, vous allez avoir un or complètement... Enfin, complètement... Qui n'a rien à voir avec celui-ci, sur lequel on ne peut pas jouer beaucoup les pièces en commun. Enfin, voilà, c'est très particulier. Même à Saint-Lys, si vous allez avec, par exemple, à Saint-Vincent, vous avez un autre domaine musical. Vous allez, Anne-Marie Javouet, vous avez encore autre chose. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la beauté de l'instrument, c'est à chaque fois de s'adapter. Pour mettre la soufflerie, ça fait un petit peu de bruit, évidemment. Ici, je vous fais entendre des sonorités à peu près identiques selon les plans sonores. Par exemple, celles qui vont être au-dessus de nous vont parler d'une certaine manière. On va les entendre derrière nous. Au-dessus de nous, au fond à droite. Au fond à gauche. Ensuite, on peut tout regrouper ensemble. Parce qu'on peut avoir des octaves graves et des octaves aigus. Donc, on a quelque chose qui est encore plus coloré. Un teint un peu plus ancien, un teint de Cromorne. Ici, il y a un timbre de haut-bois. La sonorité la plus douce de l'orgue, ça va être le corps de nuit, que vous allez à peine entendre ici. Il y a aussi des sonorités très très belles ici. Ce sont les flûtes qui sont très réussies, qui parlent avec beaucoup de velouté. Enregistrement sonore par Anis Belcadi, montage par Théomérité, mixage par Anis Belcadi. Avec la participation vocale de Marc Sacrisper, Anis Belcadi et Théomérité.